Oui, écoutez, je vais essayer de me calmer un petit peu parce que si je dois me lancer dans le vide, il faut que je me calme. Je suis en contact visuel avec un avion qui vole maintenant vers l'Est, donc vers Saint-Belois-des-Ondes et vers le Mont-Saint-Michel. Je vois l'avion. Jean-Thomas, est-ce que tu peux nous rapprocher ? Bon, vous l'identifiez le plus vite possible, Philippe. Demandez si c'est bien FGBGM. Philippe ! Oui, c'est son immatriculation ? Écoutez, Jean-Thomas, il faut que Philippe ait identifié l'avion et qu'il organise la rencontre avec lui. Ce n'est pas un petit travail, c'est un étroit fantastique. Allez-y. Est-ce que vous avez le contact avec l'avion ? Oui, je passe par l'intermédiaire de Jean-Thomas. Allô, Philippe. Oui, je passe par l'intermédiaire de Jean-Thomas. Il a eu le contact avec l'avion. Allô, Philippe. Oui, je vous entendais, j'espère. M'entendez-vous ? Philippe, vous m'entendez ? Oui, moi je vous entends très bien. Je vais vous dire... Vous percevez cet avion, pouvez-vous lire l'immatriculation ? Je ne peux pas... Vous la demandez au pilote, éventuellement. Écoutez, écoutez... Il peut demander au pilote... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous pouvez demander au pilote, Philippe. Oui, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Demandez au pilote qui se met en contact radio avec l'autre avion et qui lui demande son immatriculation. Laissez-moi parler. J'ai demandé à Jean-Thomas, notre pilote, d'entrer en contact avec lui. Il l'a fait. Il nous reste 15 minutes, 24 secondes. Nous n'en sommes qu'à la deuxième énigme. Il faut aller vite, malgré tout. C'est bien l'avion en question. C'est bien l'avion en question. Nous allons nous rapprocher de lui et nous allons essayer de nous mettre à sa hauteur. Philippe... Son immatriculation est bien celle que vous avez dans l'énigme. Maintenant, s'il faut que je saute et qu'un autre parachutiste me rejoigne, il faut que je sois à proximité. Oui. Il est entré en contact avec l'avion. Nous attendons de savoir s'il l'a bien identifié. Philippe... Oui, il a été identifié. Oui. Il a été identifié. M'entendez-vous ? M'entendez-vous ? Alors, j'imagine... Vous m'entendez ? M'entendez ? On a beaucoup de problèmes de relation avec Philippe. J'imagine que Philippe est en train de nous expliquer qu'il a identifié l'avion. Philippe... Exactement, Didier. Nous avons identifié l'avion. Maintenant, c'est un problème de pilotage. Il faut que Jean-Thomas... Oui, Didier. Vous avez employé un langage très simplifié. On va vous poser des questions car je crois que vous nous recevez mieux que nous. Nous vous recevons. Avez-vous identifié SGBGM ? Oui ou non ? Oui. Oui. Pas d'intermédiaire. Avez-vous pris en contact avec lui par radio ? Oui. Oui. Pouvez-vous organiser la rencontre avec le parachutiste ? Oui. Oui. Allez-y. Je sais ce que j'essaie de faire. Nous sommes maintenant... Allez-y, on vous... Je crois qu'il faut laisser Philippe agir maintenant. On vous donne carte blanche pour organiser au plus vite la rencontre avec le parachutiste de l'autre avion. Merci. Je crois que nous vivons un exploit fantastique. Philippe, on vous laisse agir ? Oui, moi je laisse agir Jean-Thomas maintenant qui va devoir porter son hélicoptère à proximité de l'avion. Il faut aller le plus vite possible, Jean. C'est une question de deux minutes. Je vois l'avion qui est devant moi. Il faut que nous le rattrapions le plus vite possible. Et je vais ensuite me mettre un petit peu aux ordres de l'autre personne qui est dans cet avion, qui doit être, je l'espère, un parachutiste confirmé et qui va un peu me guider. La manière, la manière de sortir. Il faut, je pense, que nous partions au même moment, d'une façon simultanée. Sinon, nous n'y arriverons pas. Nous sommes maintenant peut-être à plus de 2500 mètres. Je pense que nous avons le temps. Je pense que ce parachutiste doit avoir le temps de me retrouver en l'air et de me remettre le trésor. Je le souhaite. Je le souhaite. Donc Philippe a dû monter, c'est ce que nous comprenons, à 2500 mètres, ce qui est quand même très très haut. Oui, pour se lancer. Pour se lancer en chute libre, Philippe, si j'ai bien compris. Exactement, dit-il. En chute libre. Donc la rencontre avec le pilote de SGBGM va avoir lieu en chute libre. C'est bien ça. J'espère que ce ne sera pas avec le pilote. J'espère que ce ne sera pas avec le pilote. Ce sera avec le parachutiste qui se trouve à bord. J'espère que le pilote ne va pas abandonner son avion. Nous sommes à vue maintenant. Nous sommes à vue maintenant de l'avion. De l'avion. Nous allons nous mettre à proximité de lui. Ça y est, la rencontre a lieu. Jean-Thomas, je te demande de faire le plus vite possible et le mieux possible, de me porter à son niveau. Nous sommes au-dessus de la baie entre le Mont-Saint-Michel et Cancale. Le temps a l'air d'être assez beau. Nous sommes, je vous l'ai dit, à 2700 mètres maintenant d'après l'altimètre que je remis à mon poignet. Nous sommes assez proches de l'avion. Voilà le lieu de l'exploit, donc la baie du Mont-Saint-Michel. Vous sautez au-dessus de l'eau, Philippe ? Oui, Didier. Je suis actuellement au-dessus de l'eau. Nous sommes assez proches de l'élite de l'avion. Patrick Fabry filme l'avion. Je suis l'avion des yeux. Fabuleux, hein ? Il y a une porte ouverte. Une porte ouverte sur le côté gauche de cet avion. Je peux lire l'immatriculation maintenant. Je peux lire FGBGM. Il y a un parachutiste à bord. Formidable. Demandez aussi au pilote de l'hélicoptère qui descend immédiatement derrière vous pour vous récupérer le plus vite possible. D'accord. Je vois un parachutiste qui va se mettre, je pense, en position. Quand tu veux, je vois un parachutiste qui est à la porte de l'avion. Vous devez sauter en même temps tous les deux ? Je pense que oui, moi, si vous voulez. Je ne suis pas un parachutiste tellement confirmé. Je préfère, je le vois maintenant visuellement. Il est peut-être à 15 mètres de moi. Je vais attendre, si vous voulez, son ordre. Je pense que c'est lui qui va guider tout cela. Et je vais sauter dès qu'il m'en donnera l'ordre. C'est probablement lui qui devrait vous rejoindre. Je pense, oui, parce que moi, je ne vous avais... Je vais... Avez-vous un trésor ? Avez-vous un trésor ? Une clé ? Une clé ? Avez-vous une clé ? Voilà. Je vais peut-être, si vous voulez, arrêter de parler parce que j'ai besoin de prendre mon calme. Philippe, je vais me jeter dans le vis, je vous promets. Philippe, c'est quand même quelque chose de... Bon, c'est un exploit. Et on va cesser de parler parce que je pense qu'il faut vous laisser réaliser cet exploit dans le calme. Nous avons bien compris que vous devez, en chute libre, au moment où votre ami, si je puis dire, qui est dans l'avion, va se lancer, il va vous faire signe, c'est ça ? Je me mets à la porte comme lui ! Et vous partez en chute libre ? Oui ! Je le vois ! Il se prépare ! Un ! Deux ! Et trois ! Deux ! Je suis dans les aires ! Je suis dans les aires ! Je balle ! Je balle ! Je balle ! Je le vois ! Je le vois ! Il vient d'un coup ! Je le sauve ! Formidable ! Il est formidable ! Je l'ai fait ! Il faut déjà... Nous imaginons que Philippe, comme on le voit sur cette photo, est en vol à plat ventre, dans l'espace. Philippe! Welsa a complètement paniqué. C'est merveilleux. Je suis au-dessus de la baie de Saint-Malo. La baie du Mont-Saint-Michel. Je suis au-dessus de l'eau. J'espère que je n'en vais pas. La mer est loin. Je vois le parachutiste en bas. Il est peut-être à 200 mètres en dessous de moi. Je vais essayer de perdre un petit peu d'altitude pour essayer de me porter à son niveau. Philippe! Oui, je vous écoute, je vous entends. J'étais dans le vide et je vous entendais, Didier. Oui. Vous avez déclenché votre parachute? Oui, heureusement. Sinon, je ne vous parlerai pas à l'heure actuelle. J'ai ouvert, si vous voulez, mon parachute à une altitude de 1000 mètres. Je suis au-dessus du sable. Je vais essayer de me rapprocher de la terre. Je ne sais pas très bien où je vais me poser. Le parachute que j'ai est un parachute de couleur jaune. Il est rond. Il est très beau. Je vais essayer de perdre un petit peu d'altitude pour descendre le plus bas possible. J'espère que je ne vais pas tomber dans l'eau. Écoutez, Didier. Oui, Philippe. J'essaie de reprendre un petit peu de calme après ce saut. Encore une fois, je dois avouer, je dois remercier ce parachutiste qui doit être d'un très haut niveau. Parce que je ne suis pas très confirmé. Je vole assez mal. Et il est venu se mettre à mon niveau pour me passer le trésor que je tiens entre les mains. Je l'ai dans la main gauche actuellement. Bien. Je vous dis merci, monsieur le parachutiste là-bas. Nous avons tellement vécu, Philippe, je dois vous le dire, sur ce plateau et tous ceux qui sont derrière les caméras, avec une telle intention, une telle émotion, et je dois dire aussi, un peu d'angoisse, que j'en avais oublié le chronomètre. Je crois qu'on a vécu un exploit tout à fait extraordinaire dans cette chasse au trésor. J'en avais oublié la compétition, le chronomètre, le trésor. Je me demandais s'il avait pu ouvrir ou non son parachute. Je ne savais pas qu'il avait le trésor ou pas. On n'avait pas compris que Philippe avait bien le trésor. Il avait bien, Dieu merci, ouvert le parachute. Bravo, Philippe. Bravo au pilote qui vous a rejoint à ce parachute. Oh, je vois l'hélicoptère maintenant qui revient. Je vois l'hélicoptère qui vole au-dessus de nos deux voiles. Je viens de me rapprocher de l'autre parachutiste qui a, lui, une aile. Il vole au-dessus de moi maintenant. Oh, qu'est-ce que c'est bon, je vous promets. Après cette peur, une peur assez grande, je suis heureux. Bien, fantastique exploit. La chasse au trésor, merveilleusement réussie. Elsa, à 9 minutes 20. Bravo, monsieur le parachutiste. Mais quelle angoisse pour moi aussi, car moi, je savais ce qu'il devait faire, Philippe. Vous le saviez. Philippe et puis ce, merci monsieur le parachutiste, effectivement, c'est Benoît Clair. Benoît Clair, oui, qui l'a rejoint en vol et qui lui a passé le relais. Merci, monsieur Clair. Le relais, c'est un double sens, vous savez. On lui a passé une clé. En fait, c'est un relais. On se passe le relais aussi en course. Elsa. Benoît Clair d'ailleurs a filmé en même temps. Vous le savez, Philippe. Elsa. Je suis à 10 mètres du sol. Benoît est juste sous moi. Je me pose à côté de lui. Voilà. Je suis. Vous êtes monsieur Clair. Fantastique. Merci. Merci. Grâce à vous. Merveilleux. Vous êtes sur la côte. Oh, il a une caméra sur le casque. Il a une caméra sur son casque. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Il vous a filmé pendant toute la descente. Il avait sa caméra dans son casque. On va voir des images absolument sublimes de la chasse aujourd'hui. Non seulement votre exploit est fabuleux, vraiment, je trouve ça merveilleux. Monsieur Clair. Nous n'avons pas les images sur le plateau. Les spectateurs les découvrent. Non, non, mais moi je les imagine. Voilà. Je suis vraiment contente. Et bravo, Philippe. Bravo, Benoît. Et bravo aussi, Evelyne, qui pas un seul instant n'a douté de vos possibilités, Philippe. Merci, merci. Sur cet exploit, sur cet énigme ? Oh oui, je ne parlerai pas technique, car c'est vraiment rayon. Du tout, du tout, je laisserai ça à Philippe. Peut-être pourra-t-il dialoguer un tout petit peu avec Benoît, quand il l'aura rejoint au sol. Oh oui, je crois que ça vaut la peine, tout de même. J'attends que l'hélicoptère se pose, que Patrick Fabry et Serge Beaupère nous rejoignent. Si vous avez encore quelques explications à donner... Oh là là, oui. Parce que je me suis plongée dans l'histoire du parachutisme, et vraiment avec beaucoup de plaisir et d'électation. Mais alors technique, je vous laisse ça, Philippe. Vous allez en discuter beaucoup mieux que moi avec Benoît. Je vais vous dire... Quant à l'histoire, alors elle est forte, intéressante, et elle remonte très très loin, puisqu'on dit que les Chinois déjà se lançaient avec des sortes de parasols en bambou. Plus près de nous, Léonard de Vinci a trouvé le principe, il a découvert le principe du parachute, il avait trouvé la formule. Un homme qui aurait une coupe de drap mesurant 12 zones de chaque côté, 12 zones de hauteur, pourrait se jeter de n'importe quelle hauteur sans risque. Alors, dans l'histoire... Alors, Cocorico, ce sont des Français qui ont les premiers sautés en parachute. C'était en 1783. Il fallait le faire. Oui, M. Lenormand de la tour de l'Observatoire de Montpellier, bravo. 1785, Blanchard. 1797, encore un Français. André Jacques Garnerin, au parc Monceau cette fois-ci. Et puis, alors, une succession de sauts et d'inventions qui ont fait faire beaucoup de progrès au parachutisme, évidemment. Mais alors, moi, j'ai trouvé dans cette histoire beaucoup de femmes. Et j'en suis très fière. Alors, je crois qu'il faut les citer, elle aussi. Il y a eu une Allemande qui s'appelait Kate Paulus, qui non seulement était très intelligente, très courageuse, mais fort jolie. Elle se produisait dans un cirque. D'ailleurs, elle sautait d'un ballon. Ça se passait à la fin du siècle dernier. Et elle a inventé le principe du pliage du parachute, qui a beaucoup servi par la suite. C'est elle la première. Une femme, donc, qui a mis à disposition... Ah oui, moi j'ai lancé. Elle avait lancé de plier les draps. Comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a eu d'autres femmes célèbres, Tini Brodwick, qui a 15 ans déjà se laissait tomber d'un ballon. Et qui a été la première, en 1913, la première femme à sauter en parachute d'un avion. Il y a eu Sylva Boyden. Il y a eu plus près de nous, dans les années 50. Vous vous souvenez peut-être de Colette Duval. Oh bien sûr, moi non plus, évidemment. Colette Duval, qui était mannequin, qui était superbe et qui était une héroïne. Je pense qu'on peut retrouver Philippe, peut-être. Absolument. Je regarde ma montre parce que le temps tourne. Philippe. Oui, Philippe. Les studios, écoutez, je viens donc de retrouver le parachutiste et je voudrais lui demander s'il a eu beaucoup de difficultés à venir me retrouver. Non, ça allait très bien. L'hélicoptère volait un petit peu en dessous, mais très près. Alors, j'ai pu plonger sur vous, Philippe. Et vous attrapez relativement facilement. Et vous avez bien pris la clé. Vous ferez un bon parachutiste, Philippe. Il faut continuer comme ça. C'est très bien. Merci infiniment. En tous les cas, je dois avouer que c'est très très heureux. Vous vous appelez comment déjà ? Je m'appelle Benoît. Et vous avez combien de sauts ? J'ai 1700 sauts. Vous savez, il faut beaucoup s'entraîner pour arriver à ce genre de choses. Cela dit, en s'entraînant, c'est à la portée de beaucoup de gens. Mais voler comme ça, vous pouvez vous diriger ? Parce que moi, j'étais incapable de me diriger. Vous pouvez aller un peu où vous voulez ? Oui, on peut faire varier la clé des ondes de son corps et varier la surface du corps offerte à l'air, ce qui permet de se diriger en avant, en arrière ou sur le côté, et de pouvoir s'accrocher à deux, à trois ou même à beaucoup plus. OK, merci infiniment. Bravo, Benoît. Longue vie aux parachutistes. Elles avons fait une bise en plus. Benoît qui a sauté au-dessus de Saint-Benoît-des-Ondres. Et oui, ça tombait bien.